Je reprends notre session campagne, je vais retourner en mode campagne, allez, parce qu'on avait déjà bien avancé avec cette belle victoire sur Apollo de type Cruise, et nous avions été défiés à la fin de ce mode campagne par Kevin Owens, qui est apparemment un méchant, qui fait équipe avec Samoa Joe pour m'inventer moi, et Apollo Cruise. Alors, est-ce qu'Apollo Cruise se démerdera mieux que Carmela tout à l'heure lorsqu'on était en mode exhibition ? Je l'espère, je le souhaite. Rediffusion d'ailleurs de ce match que vous pourrez trouver sur la corde à linge à la chaîne secondaire de la chaîne Cécile Catch, et grosso modo, vous êtes, si vous êtes sur YouTube, présentement en VOD, en train de regarder le deuxième épisode de ce mode carrière, bienvenue à toutes et à tous. Mode carrière, mode histoire, où nous sommes Bolo Reynolds, qui fait partie de tous ces catchers recrutés par Stuttgart Steve Austin apparemment, enfin c'est le premier, on n'a pas vu les suivants. Donc c'est pour ça que les gens crient, Bolo, 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 hein, ben Bolo quand même. Owens nous répond, quand on aura fait redescendre de tes grands chevaux, on avrait que tu dises un truc à Paul Heyman de notre part. Dis-lui de faire gaffe, la WWE peut se passer de ses nouvelles idées. Ben, ils n'ont pas attendu, ils l'ont fait. C'est un peu génial. Tu n'as qu'à lui dire toi-même. Paul Heyman arrive et dit, merci du conseil Owens. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer, j'ai des grands projets pour toi, montre-nous de quoi tu es capable et on pourra commencer. Allez, c'est parti, Bolo, à qui le tour ? Grande histoire, hein. Grande histoire. Ah ben tiens, il y a Mickaël qui nous dit, j'ai commandé le jeu sur le chat YouTube. Ben tu vois, Mickaël, bien vu Mickaël. Il a commandé le jeu. Leclerc, 26,90€, ça vaut le coup, faut pas déconner. Je pense que c'est un bon prix pour le jeu. Évitez peut-être le support numérique dans ce cas, parce que 40 balles de support numérique, je suis sûr et certain que le jeu va rapidement baisser de prix si vous êtes un minimum patient. Il y aura peut-être des options aussi pour les crédits dans quelques temps, pour les avoir moins chers. Parce que tout le jeu, tout ce qui est à débloquer, c'est quand même assez costaud. On est parti. Donc ils ont des belles notes en face, 87, 89, et nous on a fait du 82, 74. Quand même 82 pour notre ami Bolo Reynolds. Bolo Reynolds, le mec s'appelle Bolo, quoi. On n'y a ce pas avec Bolo comme on a dit ce matin, tout à fait, merci Thieffen. Et un petit coup de flotte, il fera du bien. Avant de se relancer dans cette session let's play. On a fait également du Royal Rumble, on s'est totalement viandé tout à l'heure, on a été plutôt bon sur le Guntlet Match. Ça va, ça, ça fait plaisir. Le match tag en cage avec Carmela, c'était quand même un chouette moment. Bien vécu. On prend du plaisir quand même sur ce jeu. Je mets en garde sur certaines choses, mais malgré tout, il y a quand même un peu de plaisir. Alors après, est-ce que c'est le fait de jouer comme ça en live sur Twitch avec vous, en spectateur, qui mégaient un petit peu plus ma partie ? Mais je me rends cool que j'aime bien en faire du let's play. Il faudrait que je fasse un peu plus de let's play sur Twitch de manière générale, parce que je prends du plaisir à jouer en live, de manière générale. Ça tombe bien pour tous ceux qui se plaignent que je ne viens pas souvent sur Twitch. Allez, Bolo Reynolds, qui fait sa belle entrée, belle entrée de Bolo Reynolds, toujours dans cette arène de New York. J'en peux plus, j'aimerais débloquer de nouvelles arènes. J'ai vu qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire dans cette arène de New York. Je vais quand même laisser les entrées, parce qu'on n'a pas vu, je ne sais plus si on avait vu celle d'Apollo Cruz tout à l'heure, mais j'aimerais bien voir celle de Kevin Owens. Et c'est chiant, parce que si on skip les entrées, on est obligé de toutes les skipper, on ne peut pas les skipper l'une après l'autre. Donc Apollo Cruz, casse la baraque. Donc ok, ça c'est l'entrée d'Apollo Cruz. Je n'ai pas souvenir vraiment de le voir faire ça, d'habitude. Est-ce que c'est un truc générique, ou est-ce que c'est vraiment l'entrée d'Apollo Cruz ? Il ne fait pas ça, Apollo Cruz ! Arrêtez, quoi ! Ça doit être un truc générique. Samoa Joe ! Qu'est-ce qu'il fait ça, Samoa Joe ? Il fait toujours ça, là, comme ça. Il ne fait pas ça ! Il fait ça, Samoa Joe ! Il fait ça, comme ça, là. Le truc de moustache, là. Non, il ne fait pas, il ne fait pas. Kevin Owens ! Il fait ça, Kevin Owens. Il fait ça, il se tape les joues pour savoir si elles sont toujours là, tu vois, en combattant. Il ne fait pas ça, il ne tâche pas. Il joue, puis comme ça, et puis après, il va au ring. Ok, très bien. Impeccable. Donc, en fait, non, entrée un petit peu balèque random. Je suis désolé. On a attendu ces entrées pour pas grand-chose. Battle ! Donc, il y aura des tags. Ok, donc, désinformation avec Tessa Blanchard, d'ailleurs. Match en deux contre deux avec un seul membre actif à la fois autorisé sur le ring. Le membre de l'équipe active, voilà, tag. Les membres de l'équipe inactive doivent rester en dehors du ring. Bon, ça, vous nous expliquez un match par équipe, ok. Le membre de l'équipe active peut donner la main à son partenaire afin qu'ils échangent de place. Et, là, je ne vois plus, hop, je disparais pour gagner. Vous devez réussir à infliger un tombé jusqu'au bout. Ok, c'est les règles d'un match au tag. Ça va. Mais, on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le catch qui vont acheter le jeu. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le catch qui sont sur cette chaîne YouTube présente... Euh, cette chaîne Twitch... Cette chaîne Twitch, présentement. Ou sur YouTube en rediffusion, bien entendu. Je pousse Samoa Joe. Pour l'instant, un très, très beau poussé. Poussé de Joe. Qui fait des esquives de poteaux au loin pour essayer de me déconcentrer. C'est pas grave, on le contre avec une magnifique souplesse arrière. Tentez le tomber. Tout le monde arrive. Par contre, si je fais un tomber, c'est le bordel général. Et beaucoup plus suffit de la part d'Apple et Cruz. Qui assure ma protection. Un peu mieux que Carmela tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, on revoit ce double échange de coups de poing volant. Totalement esthétique, évidemment. J'ai essayé de faire un coup, mais à un endroit où on ne peut pas faire de coups. Un Sight Slam, ça s'est bien joué. Et Moro Renalo, il n'en peut plus. Wow ! C'est un jeu. C'est un jeu, Moro. Il n'y a plus, Moro, en vrai. C'est quand même un peu triste, quoi. Il m'a contré, Samoa Joe. Il m'a contré. J'ai essayé de le porter, mais il m'a contré. Alors, on vient de l'éclater par deux fois. On va tenter la prise de soumission, mais non, ça se dégage vite. Petite souplesse arrière. Apollo, il fait le taf. Apollo, il déformait un. Assez satisfait d'Apollo, pour l'instant. On va essayer d'aller lui faire un petit relais, Apollo. Comment on fait pour aller faire le relais ? C'est le L1. Il rentre. Il rentre dans le ring, tout seul. Bon. Je vais lui faire le relais, mais il est rentré. Plutôt poli, Apollo. Apollo rentre. Il m'a poussé sur Apollo, Samoa Joe. Ah, merde. Je suis désolé, Apollo. Je n'ai pas fait exprès. Tag. Est-ce que c'est moi qui contrône l'Apollo ? Oui, je contrône l'Apollo Groove. Ça permettra de changer un petit peu en termes de gameplay. Relevons Apollo. On relève Apollo, on va tenter. Ok, c'est pas mal, ça. Joli dans le cadre, là. On relève Samoa Joe, on va tenter un autre mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était stylé, ça. Stylé de ouf. Ok. Très beau Apollo. Eh bien. Et franchement, l'ordi n'est pas très bon à ce niveau-là du jeu. Alors là, il s'est pris pour Chun-Li, mais Samoa Joe, il a tout contrôlé. Allez, hop. Je renchaîne quelques coups. On va faire remonter cette petite barre de hit. Voilà, qui arrive au maximum. Ça va me permettre, quand il va se relever, de tenter un finish. Attention, on lève. On récupère. Power Bomb. Finish d'Apollo Cruz dans le jeu. On va tenter le tourbé en espérant que Bolo fasse une belle défense. Ça va, Bolo, il est fort bien. Et c'est une victoire. Victoire d'Apollo Cruz. Voilà. Très bien. Plutôt simple. Plutôt simple. Alors, M. Coty, je vais répondre à ta question. Est-ce que tu as pu tester le online ? Oui, j'ai été faire du King of Battlegrounds. Et ça allait. Ça va. C'était pas trop mal. Ça s'est bien passé, pour le coup. Donc, on va pas se plaindre. J'ai connu pire, on va dire, avec du mode online. Mais j'ai fait que c'est un mode Battlegrounds où t'arrives, en fait, et tu dois essayer de survivre le plus longtemps. Donc, apparemment, c'est un mode en ligne qui ne s'arrête jamais. Le mode King of Battlegrounds. Deux mecs ou trois mecs sont en train de se battre et tu les rejoins. Voilà, petit à petit, il y a des mecs qui rejoignent. C'est ça le principe. Et ton but, c'est de survivre le plus longtemps. Et plus tu survis, plus tu récupères des points. Voilà. Ça, ça te permet de faire une petite aparté. pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas vu la vidéo où je joue au mode King of Battlegrounds, qui est dispo sur la corde à linge, là aussi. Bah oui. Switcher d'une chaîne à une autre. Alors, Wax, on n'entend plus d'insultes. Il a insulté qui, d'ailleurs ? Réellement. Bolo, est-ce que tu es... Bolo, le mec s'appelle Bolo. Bolo, est-ce que tu es prêt ? On va t'envoyer dans notre Performance Center pour régler les derniers détails. C'est M. McMahon qui s'occupe de payer les frais de déplacement. Non. Non. Bah, de ce que je sais, WAA, ils ne prennent pas en charge les frais de déplacement. Ce jeu nous ment. Sérieusement, M. McMahon est peingre à ce point ? Ah bon ? Bah non, parce que... Il n'est pas peingre. Donc, il s'occupe de payer les frais de déplacement. Ah ouais, d'accord, ok. Non, d'après lui, c'est rentable. Ah oui, donc, il le fait voyager, ok. Il le fait voyager... Il le fait voyager dans une petite boîte, tout ça. Et on arrive en Floride ! Enfin, dans un petit autocar, à la con. Et apparemment, on arrive en Floride, là, où... Ah non, je peux encore faire les 2 contre 2 ? Je peux encore faire les trucs pour aller chercher des récompenses, d'accord. Soit j'affronte... Kevin Owens en 1 contre 1. Soit j'affronte... Dolph Ziegler et Baron... Faut les reconnaître, les mecs, putain. Dolph Ziegler et Baron Cormier pour débloquer... Je ne sais pas quoi, pour débloquer un point. Débloquons un point. Ah, par contre, j'ai plusieurs matchs pour débloquer des trucs, des récompenses, tout ça. Et si j'avance en 1 contre 1 pour affronter... Et ça m'a l'air d'être Finn Bélor, j'arrive en Floride. Bien. Je vais affronter Finn Bélor, parce que j'ai envie d'aller en Floride. Et je ferai peut-être les autres trucs pour les débloquer plus tard. Donc, j'arrive au Performance Center. Ok. Dans l'histoire de base. Voilà, là, il y a le Performance Center. Il y a un mec qui me dit, tu dois être Bolo ! Donc, le mec se fout de ma gueule, parce qu'il s'appelle Bolo, quand même. Finn Bélor, un honneur de vous rencontrer. Pas besoin de me vouvoyer, mon pote, prêt pour ton match. Je ne sais pas, je ne sais pas qui je suis censé affronter. Désolé de te l'apprendre, mais c'est un monstre 2 mètres et demi. Une tronche de crapaud est encore plus dégueu que des chiottes à Bali Shadon. Donc, ça, c'est peut-être une blague. Donc, attends. Un peu plus tard, son adversaire est Finn Bélor. Contre Bolo. Donc, le mec, il pensait qu'il allait affronter un géant, mais en fait, il affronte Bélor. Et ça, c'est une blague. C'est censé nous faire... Il y a un truc, il y a une subtilité que je ne vois pas. Non, je t'ai eu, voilà. Le mec fait des blagues. Ah, bon, allez, bah... Enchaînons avec les blagues. Merde. La blague reste forte. Alors, barre de 8, tout ça, ok. Hop, je prends mon Bolo. J'affronte Finn Bélor. Je me suis dit, on fait un match, on est à NXT, mais non, apparemment, on est à Rho. Parce que je me suis dit, dans ce qui a été dessiné, là, dans l'espèce de petite BD, il y a bien du monde à NXT. Apparemment, non, c'est pas NXT, c'est bien Mondenay 3. Il y a bien du monde à Rho. Je ne tiens pas compte de la... Alors, je ne tiens pas compte de la pandémie, mais quand même, je rappelle que Touquet, dans leurs petits goodies qu'ils m'ont envoyés, ils m'ont envoyés un masque, quand même, pour me protéger, pour rester fort. Et c'est bien gentil de leur part. Merci, Touquet. Bien. Aouh. J'ai quelques petites douleurs, Costal, mais je suis resté assis très longtemps. Je vais aller, après cette petite session, je pense, me faire une petite marche, voilà, de 4-5 km pour évacuer. Je n'ai pas fait beaucoup de sport aujourd'hui. Restez mobile chez vous, voilà, faites du sport, bougez, faites 6 000 pas par jour, c'est toujours important. Le petit BD, c'est sympa, voilà, comme nous dit Velvetir, c'est assez joli. Ça va. C'est une bonne manière de ne pas... ...mettre de la cinématique, etc., et de mettre quelque chose, peut-être... ...plus simple à assimiler, peut-être. Tu vois, tout à l'heure, je veux plaigner, mais en fait, je pense que c'est une bonne chose. Alors, Bolo, Bolo, personne ne chante Bolo, enfin. Bolo, je ne sais pas, en plus, sa tenue, c'est bizarre, il est quoi, il est électricien ? Il fait du vélo, on l'a vu faire du vélo tout à l'heure. Mais il y a Bolo qui est là, ok. Donc, Bolo contre Finn Bélor. Quelle entrée pour Finn Bélor, qui n'est pas disponible en démon en tenue alternative, et ça, c'est très surprenant. On n'est pas Finn Bélor en démon. Du tout, hein, tenue alternative, il n'y a pas moyen de choper Finn Bélor en démon. Donc, Finn Bélor, voilà, qu'il y a une entrée qui est un petit peu plus réaliste. Et bien sûr, comme dit Nico, 02-730, hein, ne te casse pas trop la tête si tu ris, n'oublie pas. Mais c'est fun ! C'est fun. Alors, on me pose une question également de Lushaft, je vais te répondre. Est-ce que le jeu est mieux que WWE TK20 ? A mon sens, c'est parfaitement incomparable. C'est comme si tu comparais, je ne sais pas, moi, The Witcher à FIFA, quoi. Bon, c'est quand même des jeux de catch. Je prends quand même des... Non, c'est très difficilement comparable. Parce qu'on n'est pas du tout dans un esprit de vouloir faire de la simulation de catch. On est plus dans du jeu de combat. Je serais plus à même peut-être à comparer ça, alors, forcément, à WWE All-Stars. Où tu vois, au jeu un petit peu, genre, des Brolala, des Smash Bros, etc. Parce que ça se veut purement arcade et purement déconne à plusieurs. Bon, à ce tarif-là, j'adore jouer à Smash Bros, par exemple. On en est un peu loin. Mais, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Ils ont un prix d'appel qui est quand même beaucoup plus bas. C'est peut-être pas pour rien. Mais, comme je dis, le jeu, si vous voulez tout débloquer, il va falloir y passer du temps. On relève ! Notre bon ami Finn Bélor. On projette à l'extérieur. On va essayer de le laisser à l'extérieur du ring. Je vais descendre. Je vais aller me battre un petit peu plus à l'extérieur du ring. J'y vais pas suffisamment. Je vais essayer de récupérer un objet sous le ring. J'ai pas pu. Voilà, là, j'ai contré. Voilà, beau contre. Là, par contre, j'ai pas contré. J'essaye un petit peu de mieux faire aller cette défense. Il remonte. Là, il s'est planté tout seul, le con. Voilà, là, je vais le relever très gentiment. On va commencer à faire ces petits mouvements un peu spéciaux. On va le lancer en l'air. Voilà, les deux coups de poing dans l'abdomen, dans le visage. Celui-là, il est toujours pas mal pour faire descendre la barre d'énergie. La petite souplesse arrière qui va bien. Toujours important, ça, je le rappelle. Restez appuyé sur X pour saisir votre adversaire. Vous pouvez vous balader avec. Voilà, je fais un petit tour, je m'éclate. Par contre, voilà, dépêchez-vous à faire une action parce qu'après, le mec, à un moment, il en a marre. À un moment, il se dit, repose-moi. Repose-moi. Je rigole pas, je le compte. Prise de soumission. Bon, pour l'instant, il ne sert à rien. Il faut vraiment baisser la vie de l'adversaire beaucoup plus. Pour espérer faire ça. J'ai pas essayé de projeter un mec directement plus mes épaules à l'extérieur du ring. Je sais pas si on peut le faire. Alors là, oui, c'est bon, on peut le faire. Donc, on peut, techniquement parlant, tu vois, c'est ça le mouvement qu'il faut faire pour balancer comme il fait The Rock, Jetsina, sur Crocodile. Ok. Je suis au-dessus de découvrir quelques petites subtilités de gameplay. Le super kick ! Est-ce que c'est suffisant pour tenter de tomber sur Finn Balor ? Il n'y a pas de road break. Non, 1, 2, il va se dégager avant contre 2, 3. Il va se dégager. Ce n'est pas suffisant. Joli contre. Très bien. Super timing. J'ai retenté le tomber, je ne devais pas. Ça ne sera pas du tout suffisant. Ah, si, peut-être. Contre 2, 3. Bon, pareil, ok. Sur un petit coup, comme ça, pas grand-chose. C'est qu'il n'était vraiment pas loin de céder. Finn Balor. Ok, belle victoire pour cette première dans l'arène de Monday Night Raw. Une arène où il n'y a rien de particulier autour du ring. Là, j'ai quand même un petit peu hâte de voir les arènes un peu spéciales, un peu cool. Avec le Crocodile, moi, je vais voir le Crocodile. Qui bouffe les gens. Voilà. Bugs gagné, niveau supérieur. On est à plus 1000. Et ça fait avancer la barre d'XP. Donc oui, vous allez vraiment gagner des Battle Bugs beaucoup plus facilement dans le mode histoire. Que en faisant des combats d'exhibition. Vous en gagnez quand même dans les combats d'exhibition, c'est bien. Mais vous en gagnerez plus dans le mode histoire. J'ai un petit problème avec ma persienne qui laisse passer deux petits faisceaux de lumière qui sont... Voilà, c'est bon. Ils sont partis. Alors, petite conférence de presse d'après-match. Personne n'aime les défaites, mais ce gamin mérite le respect et il me doit une revanche. Absolument, dit-il. Finn, que ressens-tu après avoir perdu contre le nouveau ? Ah d'accord, ok. Ça se lit bizarrement, leur bulle. Oh, Vince McMahon apparaît dans l'écran géant. Bonjour, comme d'habitude, j'ai senti un besoin de changement. Après, j'ai pris les devants et voici l'écurie Battlegrounds. Ah ! Ils ont tiré la... D'accord, ils ne veulent pas que Vince McMahon parle. Petit problème technique, M. McMahon disait qu'il était très optimiste pour le projet que j'ai monté. Voici l'écurie Battlegrounds. On vient de voir un mec de Battlegrounds, c'est très bizarre. Est-ce que c'est peut-être une mauvaise traduction ? Elle est un peu bizarre, cette planche. Je vais répondre à Akiro Porda qui nous dit « Bonsoir, Sturi. Est-ce que pour l'instant, le jeu vaut le coup ? Ou est-ce que, comme l'an passé, que le QR code pour le supercard de potable ? » Je n'ai pas la version physique du jeu, donc je n'ai pas le QR code. Je ne joue plus à supercard. Si tu veux le QR code, prends-le avec le QR code. Peu importe, voilà, des fois, ça va. Mais je ne pourrais pas te répondre pour le moment. Comme je dis, l'expérience est fun, je pense, et sera fun si vous êtes à plusieurs dans la même pièce, en multilocal. J'ai peur d'une certaine redondance à un moment. Mais pour le moment, pour cette première journée, ça va, j'avance tranquillement. C'est un peu... C'est quand même un petit peu rapide, c'est un peu arcade, c'est un peu nerveux. Donc c'est peut-être plus plaisant en termes de gameplay, je dirais, que WWE Touquet qui vieillissait avec le temps pour les Touquet 19, 20, tout ça. Pour l'instant, ça va. J'ai peut-être été sévère à certains moments, mais... Ok, je ne suis pas non plus dégoûté, quoi. Je ne vais pas vous dire, ne le prenez pas, ne l'achetez pas. Parce qu'il y a quand même des choses à y faire. Peut-être pas sur le long terme. Mais en multi, avec des potes, génial. Donc là, j'ai débloqué l'arène d'Euro. Ok. C'est une petite arène sympa débloquée. Et après, c'est la Floride ! Bon, avant d'arriver en Floride, j'ai quand même envie d'aller débloquer des trucs supplémentaires. Je vais aller raffronter Kevin Owens pour aller chercher la récompense d'à côté, et on attaquera la Floride juste ensuite. Comme ça, au moins, j'arrive avec un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de niveau. Alors ! Petit match contre Kevin Owens. Bolo Reynolds, le mec s'appelle Bolo, quoi. J'arrête pas de le dire, mais quand même ! Il s'appelle Bolo ! Pas possible ! Enfin, bref. Alors, nos belles amis, Becky Lynch, Charlotte, dans ce bel écran de chargement. Plutôt soft, les écrans de chargement, c'est à peu près toujours les mêmes vignettes, il y a juste les catchers qui changent. Ça ne charge pas non plus pendant 10 ans, donc ça, ça va, c'est agréable. Bon, les entrées, on les connaît, on les a vues tout à l'heure. Elles n'ont rien de sensationnel, même ça, le Doyen, c'est un peu d'azor. Bienvenue à Nelson WW2K ! Non, Nelson WW2K, c'est parce que je jouais à Touquet. Nelson WW14 ou 114 sur la chaîne. Merci pour le follow, n'hésitez pas, comme Mutshield, à nous suivre ! Sur la chaîne Twitch, Sturie316. Toute la journée, nous avons passé un petit peu en review. C'est WW2K Battlegrounds, il y a des vidéos qui y sont actuellement. Voilà, il y a une vidéo qui vient d'être diffusée sur la chaîne C7 Catch. Je pense que pour certains d'entre vous, vous me retrouvez après cette diffusion sur ma chaîne Twitch. Eh bien, n'hésitez pas, prenez place, prenez siège. Il y a du gameplay en rediffusion qui arrive sur la chaîne C7 Catch. Et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, les replays ne resteront pas sur Twitch, mais arriveront soit sur C7 Catch, soit sur la corde à linge. Et nous continuons cette belle progression dans le mode d'histoire avec Bolo Reynolds. Voilà, très beau contre à la fin, on a fait une espèce de combo breaker, c'est bien. Termine ce petit échange avec une belle souplesse arrière. Et on va faire comme d'habitude, voilà. Et merci à Shenris, qui reste fort, merci pour le sub. Merci du fond du cœur. Shenderris, bienvenue à toi. Merci pour l'aide. Merci pour le subprime, je rappelle, le sub c'est gratuit avec le subprime. Si vous avez des comptes Amazon Prime, n'hésitez pas. C'est du soutien qui fait toujours plaisir. Ça me donnera envie de revenir plus souvent sur Twitch. Je pense que je n'ai jamais, je ne suis jamais resté aussi longtemps sur Twitch, depuis que j'ai Twitch. Ouais mais, grosse journée, grosse session. J'ai commencé ce matin à 10h, on a eu des pannes de courant, c'est bien amusé. On a eu des chats qui disparaissent. Ah, j'ai essayé de caser mon finish à ce moment précis, mais je n'ai pas réussi. Je peux y essayer, voilà. C'est le super, Switch à licher de musique, voilà. Est-ce que c'est suffisant pour venir à bout de Kevin Wentz ? Non, je le relève, je le relève quand même, je le relève quand même. On va lui mettre un gros coup de poing bien puissant. J'en avais un deuxième qui arrivait derrière, mais non. Celui-là, il passe, ok. Je descends à l'extérieur. Je peux aller chercher une chaise ? Allons chercher une somme. Bonjour à tous les... Bonjour, c'est un mélange entre bonjour et bonsoir. A tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Une journée très plaisante, nous dit Willy. Bah écoute, ça, ça fait plaisir. Si je vous perds un peu de passer une bonne journée en plus de ça, à la découverte d'un jeu qui sort aujourd'hui, on est plutôt bien. Voilà, on dirait que c'est un pari réussi pour cette belle journée. On va pas gagner le match par décompte à l'extérieur, c'est vraiment un peu pourrable. Par contre, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de balancer les mecs dans la lave. Reste là, la lave. Reste là, ne pars pas, ne pars surtout pas. Voilà ! Est-ce que je vais y arriver ? Oui ! Dans le feu ! Mais il brûle pas. Mais c'est pourri ! Je pensais qu'il allait brûler, moi. Il a pas brûlé. Mince alors. Bon, tant pis alors. Il brûle pas. Oh, Kevin Owens ! Oh, Kevin Owens ! Oh, le powerbomb ! Oh, je l'ai pas venu ! Mais merci à Benoît pour le save. Cinquième mois d'abonnement pour Beube. Merci Beube. Merci pour l'amour. Oh là 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 ! Mais mince alors ! Ça va, heureusement qu'il a pas tenté de tomber, mais ça va. Ma barre d'énergie est encore très bonne. La sienne, elle est en PLS total. C'est vrai que j'essaye de finir quand même sur un beau mouvement, un truc joli, un truc sincère. Bon, on va finir avec ça, voilà. Allez, avec les deux coups de poing là qui s'enchaînent. Allez, je vais quand même monter sur la troisième corde. J'ai pas encore eu l'occasion de monter sur la troisième corde et de réussir des chouettes prises depuis là-haut. Voilà, un bon Frog Splash, des familles. Et il se relève aussi ! Il devrait pas se relever. Oh, c'est bien, on va enchaîner les cinq coups directs. Cinq coups à la suite. Voilà, ça relève. On va faire ça, tiens. Allez. Levé en l'air. RKO au passage, un truc que tout le monde peut faire, donc j'ai l'impression. Tenter le tourbé là-dessus, ça fera. Une belle victoire sur Kevin West. Très bien. Bonjour, mon cher Benoît. Le sub number one. Cinq mois de sub déjà, ça fait cinq mois que j'ai activé, que je suis affilié Twitch. Je me rends pas compte, le temps passait à une vitesse. C'est incroyable. Benoît, il est là depuis le début. C'était le premier sub de la chaîne, je crois, Benoît. Merci encore, Bebeu. Récompense d'XP 394 Battle Bucks. Et ça vaut quand même beaucoup plus le coup de jouer là-dessus. On récupère plus de Battle Bucks. Je sais pas combien en est, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé le point, l'étape. On a débloqué quand même, on a débloqué Carmela dans le jeu, on a été débloqué Asuka. On a débloqué Becky Lynch, mais je l'ai payé avec des Golden Bucks. On va regarder la récompense, c'est quoi alors. Félicitations, niveau bonus débloqué. Je sais pas exactement quel niveau des bonus on a bloqué. Là, on est déjà remonté à 4600. Donc ça va, ça peut se récupérer quand même assez vite de manière générale. Très bien. Alors, le mode création n'est pas très poussé. On a fait des tests et ça va être diffusé aussi là sur la corde à linge, le petit tour d'horizon du mode création. On l'avait fait tout à l'heure à Kiro Porda. C'est pas non plus super, super bien poussé. Ils se sont pas trop foulés. Et l'idée est pas de, comment dire, de débloquer, enfin pas de débloquer, c'est pas le bon terme. L'idée est pas de pouvoir recréer des catchers, tu vois, d'autres compagnies. Pousser au réalisme, etc. C'est plus créer des personnages un petit peu fun qui pourraient se mêler dans l'univers. L'idée, tu vas pas pouvoir recréer le roster NXT, les manquants, etc. Je pense pas. Ça, c'est évident. Allez, histoire, on va regarder, on va arriver en Floride, on va découvrir ça pour terminer cette session Twitch. Alors, je voudrais un croco-cola et une salade des marées, nous dit, apparemment, Stone Cold Steve Austin au soin poigone. Très bien. Bon, le nom du gars, c'est Billy Huggins. Et Paul, je suis au parc. Très bien. Apparemment, je dois trouver un nouveau catcher là-bas. Ok. Tu penses vraiment qu'un catcher d'alligator pourrait... Un catcher d'alligator ? Le mec est un catcher d'alligator. Tu te fais confiance, Austin ? Absolument. Donc, valoir. Très bien. Un mien à l'homme qui est élevé par des serpents. Notre catcher d'alligator, Billy, the piton Huggins. Découvrir qui est ce Billy Huggins. Compuleze. Un mec avec une belle moustache qui se bat contre des alligators. Laissez les animaux tranquilles, enfin. Il est gentil, l'alligator, là, qui passe pas bien à l'écran parce que je suis transparent. Voilà. Fond vert alligator. Voilà. Ils m'ont offert le petit alligator, Touquet. Merci encore à eux. En peluche. Mais avec le fond vert, ça marche pas. Il m'efface, l'alligator. D'ailleurs, en parlant d'effacer, il faudrait que je parte parce que, hop, il y a des lignes de texte que je ne verrai pas. Un, deux, trois. Billy gagne à nouveau. Tu es un vrai champion, mon gars. Je ne peux rien te garantir, mais je pense que tu t'en sortirais très bien au sein de la WWE. Je ne sais pas. Les gens de la ville m'effraient. As-tu vraiment été élevé par des serpents ? Ouais. Du coup, je vais te présenter à Monsieur McMahon, tu te sentiras comme chez toi. Oh, c'est pas mal, ça. Et merci à Mélenchon les pattes. Il faut les mélanger très très fort, les pattes. Merci pour le sub. Superbe pseudo, au passage. Mélenchon les pattes. On va mélanger un petit peu le roster aussi de WWE avec tous ces nouveaux arrivés. Allez, on y va. Je vais te présenter à Vince McMahon. Nouveau personnage débloqué, Billy Huggins. L'homme à la moustache. Et premier match que tu fais avec Billy Huggins, c'est un fatal de type 4-way. On va découvrir. Voilà ton battleground pour la WWE. Les gens sont au courant. Tu dois défendre ton territoire contre n'importe quel adversaire. Pensez vraiment que des invités vont se présenter ? Putain, les mecs qui arrivent. Oula, ils arrivent. C'est bien toi, l'idiot du village qui pense pouvoir back le grand Robert Roode. C'est Robert Roode, ça, bon. Très bien. Il arrive en mode pollution. Billy Huggins, je suis là pour toi. Donc, Atira Tozawa, lui, il vient en espèce de bateau, là, à l'hélice. Un truc bizarre. Je crois qu'il y a l'ancienne. Roode Tozawa, vous avez du culot pour vous pointer ici. C'est tabicile pour moi. Et lui, il conduit. Et l'Aias, il conduit une espèce de char avec sa guitare. Un char tron guitare. Très bizarre. Les invités sont arrivés. Bon, Billy, il y a besoin de se forger de l'expérience. Donc, manquerez de quoi vous êtes capables dans un Fatal 4-Way, les gars. Waouh. Eh bien, dis donc qu'on a bien envie de les voir. Et l'Aias, Bobby Roode, Akira Tozawa et l'homme à la moustache. Qui a déjà une note de 82. Il a déjà une note meilleure que tout le monde. Il a égalité avec l'Aias. Qu'est-ce qui devient l'Aias, d'ailleurs ? Parce que quelqu'un a des nouvelles. Il n'a plus de nouvelles. Bon, c'est pas. Bon, ce qui devrait être cool, c'est qu'on va changer d'arène. On est dans les marées. Et il y a très probablement Monsieur Crocodile dans les parages, si on est dans les marées. Donc, on va essayer de balancer quelqu'un dans un crocodile. Moi, je veux faire ça, moi. Depuis qu'on a vu le trailer, on veut balancer des gens dans le crocodile. Enfin, on va pouvoir le faire. C'est quand même temps. Très bonne remarque de la part de Willy66655. Est-ce que c'est Zizi ? Pour ceux qui se souviennent de Zizi, ce mec était un petit peu une espèce de catcheur d'Alligator qui s'est retrouvé à Toffinoff, dans la dernière saison de Toffinoff. Et qui, finalement, a été signé par WWE, mais qui n'était pas assez bon pour espérer un peu plus. Allez ! Billy Huggins. Rouquin, moustache, catcheur d'Alligator. Rol de concept, mais présent. Et on découdre dans ce Fatal 4Way de type Fatal 4Way. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, je me permets de skipper les entrées qui se ressemblent un peu toutes. Première chose que je vais faire... Ah oui, mince ! Fatal 4Way, chacun pour soi. On se doute que c'est chacun pour soi. On ne va pas vous faire de blague. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ah non, mince, j'ai mal lancé ! Viens là ! Viens là, Elias ! Merde, c'est lui qui me lève ! Non ! Ça, c'est lui qui me fait un cutter, ok. Non, mais en plus, ils ont... Les crocodiles sont en surbrillance. Tu veux faire que ça, quoi ? Le balancer aux crocodiles ! Oui ! Pauvre Elias ! Il s'est fait manger par le crocodile. Poursuivons cette belle expérience. Alors qu'une mobilette vient d'arriver sur... Tout à fait, motocross. Soulevée par Elias, je récupère Elias. Je vais faire un atomic drop. Soulevé ! Cette mobilette ! On va mettre des coups ! On l'a défoncé, hein. Là, j'essaie d'amener les contres au bon moment. Alors, attends, c'est pas fini. C'est pas fini, il y en a un deuxième. Je l'ai pas lancé assez loin ! Je l'ai pas lancé assez loin, je m'en excuse. Eh, revenez, revenez, monsieur, revenez. Ou quelqu'un d'autre, Robert ! Akira ! Il a sorti sa guitare, Elias ! Il a peur de rien ! Voilà ! J'arrive pas à le lancer assez loin. Je suis désolé, je suis confus. Et on peut jouer ? On peut jouer un petit peu de guitare ? Petit art de guitare, voilà. Sur le rig. Voilà, sur mon chemin. Ah, attends, Tozawa, Tozawa, il voulait jouer du maillet, mais il est parti. Je vais la passer, je vais la passer à Elias, cette guitare, on peut... Oh, attention, attention, quand même, attention, il y a du monde dans les parages. Et j'ai vu qu'il y avait, apparemment, on peut interagir aussi avec un serpent, là-bas, au loin. J'avais cru voir un serpent tout à l'heure, est-ce qu'il est là, le serpent ? Non, je vois plus que serpent. Oui, on peut lancer Akira, Akira Tozawa, il est fini, là. Oh, j'ai pas vu Elias. Viens là, toi. J'ai l'impression qu'il est bloqué, Tozawa, il est du côté du public, est-ce que c'est un bug ? Hop, come kick. Il est revenu, Tozawa, ça va, t'es revenu, tu vas bien ? J'ai l'impression que c'était un bug. Qui était bloqué, Tozawa, mais ça va, on a réussi à le débloquer avec ses manœuvres totalement folles. Voilà, Tozawa, il est reparti. Là, j'ai attrapé Robert Hood, qui s'est fait maravé par Elias. Et il faut pas passer près du... de l'Alligator, parce qu'il t'attrape, hein. Ah, il y a eu un bug de collision. Il y a quand même quelques petits bugs dans le jeu, ça va. Au moins, on respecte. Voilà, Bobby Roode, voilà. Comme ça, tout le monde... a fait un petit tour chez le crocodile. Je sais pas à quel point il défonce un crocodile, par contre. Je remonte dans le ring, je vais quand même essayer de finir ce match. Allez ! Ah, il est contre ! Bien joué, Elias ! Ouh, marteau pilon ! C'est pas interdit, un marteau pilon ? Gros pal driver. Attention, attention à Robert Hood, qui nous a eu. Par moment, le catcheur disparaît. Je sais pas si vous avez remarqué, par un moment, dans certaines prises, votre catcheur disparaît pour apparaître à un drôle d'endroit. Ça, ça fait partie des petits bugs du jeu, pour l'instant. Qui sont notés, qui seront peut-être corrigés avec un patch, il faut l'espérer. Ouh, Akira Tozawa qui nous a eu. Là, c'est ça qui va être particulier dans un Fatal 4-Way ? Putain, mais il fait apparaître des objets, des armes. Il est fou, euh... Ramie et Elias. C'est parce que quand on va tenter un tombé, les autres vont peut-être essayer de le casser et se tomber. Et justement, il y a Robert Wood, là, qui fait un tombé. Et je peux le casser, je peux pas faire, je peux rien faire. Parce que je sais pas comment on vise un autre catcheur. Alors, je vais tenter le tombé sur... Merde, pauvre Robert. Mais, ouais, il y a un serpent. Je sais pas si on peut interagir avec le serpent qui est là-haut. Oh, poison ranad, la part d'Akira Tozawa. J'essaie de me concentrer un petit peu plus sur ce que je fais, sur l'action. Parce que pour l'instant, je suis un peu à l'ouest. Je regarde un petit peu tout le décor. Je me laisse déconcentrer. Un peu facilement. Quel aïas, il a sorti la guitare. Oui, petit finish ! Un gros coup de pied dans la tronche. Eh, c'est peut-être bon. On va peut-être finir Akira Tozawa comme ça. Un ! Deux ! Et trois. Voilà, victoire sur Tozawa. Eh oui, c'est le défaite, les mecs. Faut venir casser le tombé quand il fond. Donc, victoire de notre nouveau venu 4 chars d'alligators Billy Huggins. Les alligators se sont réclamés. Se sont réclamés. Se sont régalés, bien sûr. Les alligators se régalent. Résultat de la finale, 350 ! Et plus, on arrive déjà au niveau 11. Bug gagné plus 1000. Très bien, pour le niveau supérieur. Impeccable. Donc, ça fait gagner des bugs. Très bien. Bon ! Je vais m'arrêter ici. En termes de grandes soirées de Let's Play. Il y aura des rediffusions qui vont tomber dans un instant encore sur la chaîne Cessal Catch. D'autres que je vais programmer qui tomberont également sur la cordonnage, les amis. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais refaire une nouvelle session de Let's Play. Je m'étais un peu prêt, voilà, fixé 17h30 pour arrêter justement pour préparer les vidéos qui sortiront derrière en VOD sur la chaîne Cessal Catch. Quoi qu'il en soit, je veux à nouveau vous remercier pour cette belle session de Let's Play qu'on a pu faire tous ensemble. On a un peu plus avancé sur le mode histoire, le mode carrière. J'espère que ça vous a donné, en tout cas, un bel avant-goût à savoir si le jeu vous plaît. On continuera, bien entendu, d'y jouer. Mais avant de vous dire au revoir, bien entendu, nouvelle petite image où mon ami Stuntco de Steve Austin dit aux participants de ce match qu'ils étaient pathétiques et bien sympas. Je suis vraiment désolé, les gars, peu importe et c'est sans recul, revenez quand vous voulez. Ils font tous la gueule, ils sont partis. J'espère que je n'ai pas été trop amoché, ils avaient l'air déprimés. Ne t'inquiète pas, ils s'en remettront. Ça, c'est la voix de Stuntcold, j'ai essayé de trouver une voix comme ça au passage. Mais vous pensez que ça va commencer à se compliquer ? Et apparemment, ça va se compliquer puisque notre prochain adversaire, pour le prochain, la prochaine session, ne sera une autre que monsieur Eric Rohan. Ah ! Eh bien, j'ai hâte. Sur ce, les amis, je fais des gros bisous à YouTube pour la fin de cette session et à la prochaine.